pour atteindre notre portail de diffusion data.chom.fr il suffit si vous souhaitez le faire en même temps sur un ordinateur en même temps que Christian va vous faire la démonstration vous pouvez taper data.chom.fr vous accéderez de la même façon que Christian va le faire pour y accéder il va mieux utiliser soit Firefox ou Chrome il y a un petit problème de compatibilité avec Internet Explorer il suffit juste pour la première partie d'aller sur data.chom.fr j'espère que tout le monde voit bien j'ai changé de mode de partage d'écran si jamais il y a un souci n'hésitez pas à en faire part donc là vous êtes sur l'espace data.chom.fr qui va permettre de visualiser un très grand nombre d'informations diffusées par le CHOM soit des informations cartographiques bathymétriques de prévisions donc pour aller chercher ces données vous voyez sur la partie gauche quatre petits symboles dont un symbole avec différentes couches qui est le catalogue de données donc il suffit de l'ouvrir je vais déjà commencer par charger par exemple un fonds cartographique donc vous allez dans données de référence cartographie et par exemple on va aller voir l'assemblage des cartes marines voilà c'est un assemblage assez pratique parce qu'il évolue en fait l'échelle des cartes qui sont affichées évolue en fonction du niveau de zoom que vous demandez et ensuite on revient donc dans les données de référence et on va aller chercher les données l'IDAR la partie maritime l'ITO 3D Corse qui sont donc dans altimétrie littorale et là il y a quatre sous-parties qui est l'ITO 3D donc l'ITO 3D qui représente la fusion entre le volet maritime du CHOM et le volet terrestre de l'IGN dans un seul produit également le deuxième anglais qui correspond à l'ITO 3D partie maritime où là il va y avoir que les informations et les traitements du CHOM sans les données de l'IGN également un dernier qui correspond à d'autres produits LIDAR qui ne sont pas forcément de liens qui ne sont pas pour des zones qui ne sont pas incluses en fait dans le cadre du projet LITO 3D en particulier la Polynésie française voilà qui rentre dans d'autres dans un autre cadre et donc il suffit de cliquer sur sur CORSE pour voir apparaître dans un premier temps vu le niveau de zoom uniquement la surface du produit et vous voyez sur la partie droite mes cartes ici et qui peut être déplaçable évidemment en fonction de comment vous organisez votre vue vous voyez les différentes couches qui ont été chargées avec la possibilité de les rendre invisibles et avec des niveaux de transparence on verra plutôt sur le zoom quand tu auras zoomé on fera les et après on va zoomer pour voir apparaître les premières données donc par exemple sur le Cap Corse voilà avec donc comme je dis vous pouvez jouer sur la transparence des données vous avez également des informations sur les métadonnées il suffit de dérouler le petit menu déroulant avec les deux flèches vers le bas je ne sais pas si vous voyez très bien je vais essayer et que tu reprécises qu'il ne s'agit pas des données mais d'un échantillonnage des données pour visualisation oui oui alors tout à fait je vais finir voilà par exemple ici donc là vous voyez le voilà parfait et c'est là que on peut reparler de la transparence parce que pour mieux vous situer vous pouvez diminuer un petit peu la transparence voilà de l'ITO 3D ce qui vous permet de savoir exactement où vous vous situez voilà pour voir les différentes informations de la carte ou de la carte ou des informations que vous avez chargées sur cette vue et donc en déroulant le menu voilà vous avez accès déjà à la légende à certaines informations de métadonnées voilà et l'utilisation libre sous réserve de citer la source donc ici Shum collectivité de Corse RealCorse et ensuite un accès aux métadonnées donc on verra par la suite on va déjà voir le l'image et le produit sur DataShum voilà comme le disait Corinne je vais zoomer il faut faire alors alors attention les informations que vous voyez affichées sur DataShum ça ne correspond ce n'est pas le produit que vous pouvez télécharger c'est uniquement une visualisation en fait c'est une image un géotif qui a été mis sur DataShum pour représenter la donnée encore une fois la donnée comme je l'ai dit dans la présentation vous y avez accès sous forme de nuages de points sol nuages de points sur sol également des MNT à 1 mètre et à 5 mètres voilà ici l'image c'est une image réalisée avec une maille de 2 mètres par exemple donc c'est pas la donnée la plus précise que vous pouvez avoir pour télécharger la donnée si vous êtes sur DataShum il y a la possibilité de le faire directement via cette plateforme de diffusion donc en cliquant sur télécharger les données sous cette couche qui est ici qui est un petit symbole enregistré comme on le voit assez classiquement petit message d'alerte ça permet de télécharger ce qu'on appelle des unités de livraison qui composent le produit donc le produit Lito 3D Corse quand vous allez le télécharger il sera disponible sous forme de dalles de 5 km par 5 km donc quelle que soit votre zone d'intérêt si votre zone d'intérêt est plus petite que la taille de la dalle vous allez devoir télécharger toute cette dalle de 5 km par 5 km et à l'intérieur de ce paquet on va dire de cette unité les données les fichiers en eux-mêmes ils sont coupés avec un maillage un dallage de 1 km par 1 km qui permet de faciliter la gestion des volumes de données voilà quand on prend des nuages de points on peut arriver rapidement à plusieurs gigas de données et ça peut être sur des dalles de 5 par 5 km ça va créer des volumes importants de données à devoir gérer à devoir afficher sur un CIG alors que l'information intéressante la zone d'intérêt de l'utilisateur est peut-être plus petite que cette dalle et donc là vous voyez il y a un point noir qui apparaît donc là au-dessus du Cap Corse et avec ça il suffit de créer une zone si on veut l'ensemble du Cap Corse par exemple de cliquer une fois pour créer le premier point une deuxième fois quand on a fait le carré et ici il y a une unité de livraison sur la zone voulez-vous la recevoir par e-mail oui vous entrez votre e-mail et vous recevez un lien de téléchargement voilà donc là je ne vais pas le faire mais voilà ça s'arrête là pour télécharger les données c'est voilà c'est assez simple et vous pouvez focaliser sur une zone vraiment d'intérêt en affichant différentes couches en affichant parfois vos propres données pour certaines peuvent être affichées sur Datashom pour vraiment vous focaliser sur votre zone d'intérêt si certains sont en train de le faire parallèlement merci de nous confirmer que tout est bon de votre commentaire si tu peux zoomer sur un point pour que je fasse juste quelques petits commentaires sur l'utilisation par exemple l'ouest du Cap ou juste un petit peu la Baird ok on change de zone je crois qu'il n'y en a que pour le Cap Corse allez on va te j'ai l'eau on va te zoomer nous ah bah tiens oui par exemple par exemple c'est une belle nous retrouvons chez le Président à Galeria voilà vous voyez l'utilisation de la transparence bon après comme beaucoup de SIG donc pour ceux qui travaillent dans le domaine des travaux maritimes ou la préservation des écosystèmes et autres vous pouvez bénéficier avant de commencer à faire votre cahier des charges avant de prévoir vos campagnes d'analyse de cette vision de la bâtimétrie si vous faites un cahier des charges un appel d'offres vous pouvez fournir ces extraits de votre zone par exemple ici le maire de Galeria qui veut faire faire des travaux peut fournir cet extrait aux entreprises au moment de l'appel d'offres et dans le cahier des charges et leurs réponses seront éclairées par la vision des fonds et notamment quand on a des soucis sur les fonds bâtimétriques et bien au moins les réponses se sont faites à partir de cette connaissance là quant à la surveillance des écosystèmes et autres c'est la même chose vous pouvez déjà bénéficier de cette connaissance avant d'organiser vos campagnes et pour les organiser je devrais faire le test aussi de mon côté sur Datashom alors je ne sais pas parce que là je vois que par exemple moi je ne suis pas connecté donc je n'ai pas connecté sur mon compte Datashom et j'ai pu télécharger en tout cas transmettre nos mails et là je regarde dans mes mails et je vois que j'ai accès à la dalle à télécharger donc pour Julie Laurent non il n'y a pas besoin de se connecter et il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour télécharger les données pas sur Datashom pas sur Datashom et pour Nicolas est-ce que vous allez montrer le flux WMS alors ce n'était pas prévu mais donc il y a un flux c'est peut-être la réponse à la question je suis obligé de dézoomer parce que sinon je n'ai plus accès à ma barre latérale est-ce que c'est prévu en flux alors les données ne sont pas disponibles en flux il faut télécharger les données les volumes sont beaucoup trop important en fait pour pouvoir les transmettre via un flux c'est quand on télécharge des données sur une zone il y a aussi bien les données sol sur sol les deux MNT à 1 mètre et à 5 mètres les volumes en fait sont beaucoup trop important pour créer des flux WMS avec la donnée ISO 3D par contre dans les données partenaires on peut rajouter des données externes donc je vais rezoomer voilà sur la partie latérale là où il y avait les différents onglets et les catalogues des données donc il y avait toutes les parties cartographie et dans la partie données partenaires il suffit de cliquer sur autres données externes et là vous pouvez inclure sur votre visualisation ce datasham soit des flux prédéfinis des flux personnalisés et les chercher donc là pour les flux prédéfinis voilà il y a les aires marines protégées géolittoral ifremer etc et ça et les flux personnalisés à vous de rentrer vos propres informations excuse-moi Christian il existe effectivement des flux VMS par exemple si vous utilisez des outils comme GlobalMapper ou d'autres outils vous pouvez effectivement avoir un flux mais comme dit Christian ce ne sont pas les données que vous aurez ce sont une vue géotif de la donnée que vous verrez en flux pour les flux objets pour tout ce qui est flux vecteur encore une fois même si la donnée on va dire tridimensionnelle on peut la considérer comme des points donc des vecteurs il y a beaucoup trop volumineuse pour je vois qu'il y a une autre d'accord il y a 24 unités de livraison oui est-ce que c'est pas parce que les 24 unités de livraison c'est trop lourd et qu'il faut les télécharger par diffusion quand c'est trop lourd peut-être oui alors ça j'ignorais qu'il y avait cette limite merci d'essayer avec une plus petite zone s'il vous plaît parce que potentiellement c'est ça effectivement moi je viens d'essayer avec une une zone enfin une unité donc une dalle de 5 par 5 et j'ai reçu le mail même pas moins de 2 minutes 2 minutes après voilà donc dans ces données vous pouvez aussi voir des prévisions océanographiques vagues météorologie niveau d'eau hydrodynamique également des observations côtières de hauteur d'eau avec également des courants des termites de fond des bouées copernicus voilà sur cette plateforme en fait vous avez accès quasiment toutes les informations qui sont diffusées librement par par le chum voilà vous avez également des outils cartographiques donc c'est l'onglet juste en dessous dessins et mesures qui va vous permettre de créer des points des lignes vos propres zones si vous avez une zone d'études en particulier si vous voulez voilà voilà c'est un portail c'est un portail qui vous permet à la fois de récupérer les données mais aussi de les mettre en scène si vous avez besoin avec du dessin avec des couches qui peuvent se superposer que ce soit du balisage des câbles de la sédimentaux etc on vous laisse le loisir de vous promener dans le portail et nous serons là en cas de besoin et des tutos disponibles aussi oui après donc là pour l'affichage si vous voulez faire des exports ou si vous voulez accéder à plus d'outils il vous faudra créer un compte sur Datashom et sur je pense que c'est le même sur Datashom il faudra créer un compte sur sur Datashom donc si vous souhaitez exporter de façon légère sans compte vous pouvez le faire il y a des outils d'export en copiant la barre du haut dans le HTTP etc vous copiez ça et vous copiez exactement la situation dans laquelle vous trouvez avec toutes les couches que vous avez chargées mais sans les dessins et si vous voulez exporter les dessins il faut faire un petit export en KML dans les outils de dessin que vous avez et vous pouvez ensuite remonter à la fois ce que vous aurez copié dans la barre du haut c'est-à-dire le contexte plus importer le petit KML et vous aurez la situation dans laquelle vous étiez sans avoir eu besoin de créer de compte ou alors vous créez un compte sur Datashom c'est gratuit c'est libre et ça vous permet de stocker vos cartes oui voilà si vous avez besoin de plus d'un certain nombre d'informations sur Datashom on vous conseille vivement de créer un compte c'est un mot de passe de plus à retenir mais voilà ça permet d'être un peu plus libre dans l'utilisation de Datashom donc là exactement comme a précisé Corinne ici vous pouvez exporter en KML je ne sais pas si vous voyez bien sur la partie gauche ou même importer une zone en KML si vous avez déjà une zone d'intérêt une zone d'études prédéfinie vous n'êtes pas obligé d'essayer de la recréer point par point sur Datashom vous pouvez directement l'importer est-ce qu'il y a des questions sur Datashom après s'il y a des questions ultérieures ou si ça vous vient même après on pourra les poser à la fin et on y reviendra si vous le souhaitez donc sur diffusion même principe que Datashom il suffit de taper diffusion.chom.fr et là on arrive sur l'espace de diffusion de toutes les données du CHOM aussi bien gratuites que payantes donc pour accéder aux données liso 3D en particulier celles de la Corse il faut aller sur l'espace de diffusion l'espace professionnel voilà et dedans soit c'est affiché dans les indispensables les nouveautés les nouveautés et puis maintenant il y a des nouveaux produits qui arrivent régulièrement il suffit d'aller dans risque altimétrie altimétrie littorale ou dans aménagement altimétrie littorale je crois que c'était voilà c'était les deux endroits où il y a donc risque altimétrie littorale et là vous avez tous les produits lidar que ce soit du liso 3D liso 3D partie maritime ou autre produit litar diffusé gratuitement sur cette sur cette page dont la partie maritime liso 3D Corse voilà et encore une fois vous voyez là c'est bien écrit partout précisé que c'est bien gratuit voilà donc vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur la page produit du la partie maritime liso 3D 2017-2018 alors sur cette page produit on va avoir accès à un certain nombre d'informations déjà quelques quelques illustrations voilà pour présenter un peu le produit et également une description succincte du produit des partenaires qui ont permis la réalisation et grâce à qui on a pu mettre à disposition ces données et également comme je vous disais certains compléments donc la fiche descriptive du produit partie maritime liso 3D Corse voilà soit vous cliquez dessus soit vous l'enregistrez et qui a le fichier RINMI du produit global qui est diffusé encore une fois je vais insister mais avant toute utilisation je vous invite à le lire il y a quand même des informations importantes des limites d'utilisation des conseils d'utilisation de ces données c'est pas très bon mais vous pouvez déjà avoir certaines réponses à la question avant même la première utilisation des données et vous avez également deux compléments qui sont ici surlignés en bleu donc le premier c'est la zone au format shape dans laquelle aucun traitement de séparation sol sur sol n'a été effectué et le deuxième la bitémétrie non traitée des zones intérieures de l'information sur le système de référence et de projection voilà ces trois sous-produits ces trois informations-là sont disponibles sans être enregistrées vous voyez moi je ne suis pas je ne suis pas connecté vous voyez sur la partie droite qui s'avise je ne suis pas connecté et pourtant je peux télécharger vous voyez là le téléchargement a été fait en revanche pour accéder pour pouvoir télécharger la donnée donc il faut appuyer sur gratuit et là vous allez pouvoir sélectionner les dalles qui vous intéressent pour accéder à ces dalles il faut créer un compte voilà contrairement à Datashom vous pouviez vous pouvez télécharger certaines petites unités de manière limitée vous pouvez télécharger ces données sans créer le compte sur diffusion il faut créer un compte voilà c'est uniquement un mail un mot de passe entre quelques informations et encore une fois les données que vous avez téléchargées les taux 3D sont entièrement gratuites donc hop je quitte juste deux minutes pour rentrer mes informations et pouvoir aller jusqu'au bout pour vous montrer la procédure pour télécharger les données voilà donc là je reviens sur le compte on clique sur gratuit pour accéder à la zone qui vous intéresse voilà par exemple on va vouloir télécharger les dalles ici donc là vous voyez les carrés il faut zoomer pour que l'image entière s'affiche voilà ça permet juste de visualiser de fluidifier la vue et ne pas afficher toute l'image en entière et donc vous pouvez vous cliquer tout simplement sur les les unités qui vous intéressent voilà par exemple elle s'affiche à droite et si jamais vous voulez en enlever une vous voyez que quand je passe la souris sur sur une des des dalles que j'ai mis dans mon panier à droite elle s'affiche en rouge sur l'image et si jamais je veux en enlever une il suffit juste de cliquer dessus et elle s'enlève de la sélection donc une fois la sélection faite on clique encore une fois sur le total 0 euros hors taxes la charge et ça nous amène voilà au récapitulatif des données qui ont été téléchargées encore une fois avec le prix à 0 poursuivre vos achats vider le panier ou mettre à jour le panier et ici on va passer la commande à droite voilà donc le rappel de la licence ouverte open data je vais zoomer peut-être que ce sera plus lisible il faut accepter les conditions générales d'utilisation donc là les informations de facturation encore une fois voilà c'est bien gratuit c'est parce que c'est en période de black friday c'est des soldes toute l'année au chauve vous passez la commande et voilà le numéro de commande et vous allez recevoir un mail qui va confirmer la bonne prise en compte de la commande et puis un second qui va vous dire que les données ont été mises à disposition sur votre espace de téléchargement pour accéder à cet espace de téléchargement donc soit vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le mail ou alors vous allez dans la petite icône qui se retrouve à droite une fois où vous êtes enregistré qui est là je vais sur mon compte et dans mon compte il y a mes produits au téléchargement vous pouvez revoir toutes les commandes mais voilà ce qui nous intéresse ici c'est mes produits au téléchargement force de zoomer voilà qui est là et là voilà tout ce que j'ai téléchargé aujourd'hui 24 11 2021 tout ce que j'ai commandé est téléchargeable il suffit de cliquer sur télécharger donc là un téléchargement correspond à une unité donc une unité je rappelle de 5 x 5 km² il se peut parfois que le volume des données soit tellement important même sur une unité qu'il y ait plusieurs téléchargements pour une même unité en fait dans ces cas là vous allez télécharger des des fichiers zippés compressés qui ressemblent alors là je pense que vous ne voyez pas très bien mais malheureusement je ne peux pas agrandir voilà c'est le numéro de la dalle .7z dans le cas où il y ait plusieurs téléchargements pour une même dalle pour une même unité vous allez avoir des .001 .002 il suffit en fait de faire un clic droit et d'extraire l'archive sur un des une des sous-parties de la dalle et en fait si vous utilisez 7-zip ou WinRAR le système va comprendre automatiquement que les .001 .002 ce sont des parties en fait de votre téléchargement de votre produit final et en fait il va prendre en compte tous ces tous ces fichiers là pour dézipper le produit je ne sais pas si j'ai un exemple d'ancien produit tout a expiré mais ça ne change pas grand chose à ce que vous voyez ici vous aurez pour le même nom une même unité vous aurez plusieurs liens de téléchargement il faut bien tous les télécharger si vous voulez accéder à toute la donnée de cette unité une fois des IP en fait vous avez accès à deux dossiers enfin ici deux dossiers parce que j'ai téléchargé dans l'exemple deux unités et dedans comme je vous disais les données elles sont séparées par dalle de 1 km par 1 km donc ici vous avez toutes les dalles vous avez un fichier XML avec les métadonnées un autre RIMI spécifique au produit partiel au moment de sa création voilà et dedans vous avez le mètre et 1 mètre 5 mètres le semi-de-point sol le semi-de-point sur sol voilà et dedans vous avez la dalle de 1 km par 1 km avec ici les fichiers points le nuage de points pour le� la buchot et on la hu si vous avez 15 mètre voyez comment Merci.